Ce soir, ces journaux débutent par ses propos présidentiels. Notre économie s'y porte au bien. Le chef de l'État l'a dit, c'est mardi, lors de son adresse à la Nation devant le 2 chambre du Parlement congolais, réuni en congrès dans son dernier discours quinquennal sur l'état de la Nation avant le début, déjà ce samedi, de la campagne électorale. Félix Sotis et Kedi a aussi évoqué l'agression rwandaise sur le sol congolais. Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo a renchéri le 5e président de la RDC. Regardez. La fin de travaux était initialement prévue pour mai 2024. Voilà pour la force que chose a poussé le maître Bouvrage à accélérer pour permettre au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilongo, candidat à sa propre succession et initiateur du projet, a inauguré son oeuvre avant le début de son périple électoral. L'occasion faisant le larron, la compression du temps proposé pour l'exécution des travaux a tout son pays en d'or. Depuis deux semaines, on nous apprendra par une croix officieuse que le président de la République sera au niveau de Gensouka pour une manifestation. Donc nous sommes dit, étant donné qu'il va là en campagne, il sera probablement difficile à ceux qui reviennent ici. Donc nous allons commencer à travailler jour et nuit pour que nous fassions terminé le travail aujourd'hui. Donc nous avons dû comprimer, n'est-ce pas, la durée. Les ramener du mois de mai jusqu'au mois de novembre, ce sera même six mois pour venir gagner. Et c'est une grande performance. Les bâtisseurs qui ont coupé les rivaux symboliques, officialisant ainsi la circulation sur cette route Zolana, qu'il a lui-même parcouru, a suscité une joie incommensurable auprès des usagers et des riverains qui scandent des chants d'Eliès pour témoigner leur reconnaissance et leur satisfaction. Merci. La richesse qui regorge la terre de Congo peut être accessible à tous. Seules les voies de communication routière sont une issue par excellence pour la mobilité des biens et des personnes et, in fine, le développement du pays. Vous vous êtes certainement rendu compte que le garant de la nation a procédé à l'ouverture officielle de la route Nzolana, qui relie Hupen et Pompage en passant par Malweka dans la commune de Mingalema. Et puis, pas de panique, le Kinois va passer la fête de fin de l'année en toute quétude en ce qui concerne la disserte en courant électrique. Le garant de la nation a inauguré hier lundi le nouveau poste de la Société Nationale d'Electricité à Kinsuka. Sortie des terres du quartier Kinsuka dans la commune de Mongafoula, cette méga-infrastructure est le plus grand poste 200KV de la capitale Kinshasa. Dotée d'une salle d'écuvage moderne, ce poste est stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brasaville. Après deux ans et quatre mois de travaux, ce premier réseau de distribution automatisée en RDC est opérationnel et le président de la République a fait le déplacement de ce site de Kinsuka ce lundi 13 novembre 2023 pour présider la cérémonie d'inauguration de ces joyaux. Très ovationné par la population et désormais bénéficiaire d'une disserte améliorée en électricité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a coupé le ruban symbolique en présence de nombreux officiels et du directeur général de la Société Nationale d'Electricité. Guidé par le responsable de la SNL, le président de la République a eu toutes les explications sur le fonctionnement de ce poste. Il s'agit ici d'une ligne de 70 km avec 120 pylones partis des Ongres 2 jusqu'à Kinsuka. Ces postes reçoivent également du courant de Vrasaville pour constituer en plus 50 MW injectés dans les réseaux domestiques de la SNL Kinshasa. A l'étape de la salle de commande et de contrôle, le chef de l'État a apprécié la haute technologie dans le travail qui devrait être réalisé. La méga-infrastructure est dotée de 68 cabines de distribution, 42 000 compteurs intelligents et avec un système de gestion. Construit avec le partenariat d'une entreprise chinoise, Shanghai Électrique, le poste 220 KV devra améliorer et accroître la disserte dans plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas de plus pour une ville sans poche noire, fait la joie de cette population venue spontanément saluer l'œuvre et son artisan. Changeons carrément de chapitre pour parler. L'élection au total, plus de 6 000 participants prennent part dans le Congo central à la formation de formateurs du niveau 3 à l'intention de formateurs électoraux, territoriaux, tétisamba et j'y reste au fond. En ces jours de travail dans la province du Congo central, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïdou Moulé-Méry, a lancé la cascade de formation des formateurs du niveau 3 à l'intention des formateurs électoraux territoriaux. Les bénéficiaires de cette session de 7 jours devront à leur tour transmettre ces connaissances aux chefs des centres de vote, aux techniciens informaticiens des centres de vote ainsi qu'aux présidents formateurs. Ces derniers vont prendre en main les maîtres des bureaux de vote et de déploiement et aux membres des centres locaux de compilation des résultats qui feront de même pour les formateurs électoraux nationaux. Le tout est de former une chaîne en marche des élections combinées du 20 décembre 2023. Dans son intervention, Paul Moïdou Moulé-Méry a précisé que la CENI tient au respect de son calendrier et travaille d'arrache-pied pour respecter l'engagement qu'elle a pris pour la tenue de ses instructeurs dans le délai constitutionnel. Vous avez été retenu à travers un processus rigoureux. C'est un processus qui avait commencé par les tests à l'ordinateur et maintenant vous êtes retenu pour passer la formation d'IRA du jour. Et après cette formation, vous allez encore passer au RATES et pour être retenu parmi maintenant ceux-là qui vont travailler dans les opérations électorales. La CENI tient au respect de son calendrier. Il a à cette occasion exhorté les facilitateurs à être à la hauteur de leurs tâches pour mieux faire assimiler les matières inscrites. Auparavant, le chef d'antenne de la CENI Kassam Goulou, Gisela Djakies Yandou, avait sensibilisé les participants à la responsabilité en vue d'intérioriser les matières qu'ils vont recevoir afin de contribuer à la réussite de l'élection que le peuple congolais ait en droit d'attendre le 20 décembre prochain. Dans un autre registre, le budget 2024 pour la mise en oeuvre du projet de facilitation et d'intégration dans le Grand Lac a été adopté par le comité interministériel qui s'est réuni hier lundi 13 novembre à Kinshasa. Jeannine Kalinga, René Kabamba et Éric Kabamba. Pour la troisième fois, le comité interministériel de pilotage du projet de facilitation et intégration dans le Grand Lac s'est réuni. Après le mot d'ouverture par le conseil du ministre des commerces extérieurs qui a passé en revue, le different réalisation du projet s'en est suivi. La lecture du rapport de la troisième session du comité consultatif national tenue le 7 novembre 2023 rapport lu par le secrétaire général au commerce extérieur. Le membre du comité interministériel de pilotage du projet de facilitation et d'intégration dans le Grand Lac a doté à l'unanimité le projet annuel BTBA 2023 qui s'élève à plus de 45 millions de dollars. Un budget conséquent élaboré selon les exigences du ministère de finances et de la Banque mondiale comme l'a souligné Thierry Kayébé, coordonnateur du projet. Le ministre de la Jeunesse qui a conduit cette réunion a salué des vives voix le travail des titans abattus par l'unité de gestion du projet qui a conduit à l'adoption de ces budgets qui consacrent une bonne part aux investissements. Il y a un budget conséquent réservé aux investissements qui doivent voir le jour d'ici 2025 et également l'accompagnement de toutes les différences et de ce qui sont concernées par ces projets. Notons que cette troisième réunion, présidée par le ministre de la Jeunesse Yves Bounkoulouzola au nom de son collègue du commerce extérieur empêché, a mis autour d'une table des représentants des ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet et des points focaux venus des différentes structures. Un reportage nous amène ce soir au Sénat, vers l'indemnisation des habitants expropriés de sites Ango-Ango et Sep-Kongo à Matadi, dans le Congo central principal, retombé du plaidoyer fait par le sénateur Roli Lelo lors d'une série de plénières à la chambre haute du Parlement au Congolais Pyrombou Yosaidi. Victimes d'une expropriation illégale de l'air de l'autisme depuis Belle-Burette, nos compatriotes qui habitaient les sites Ango-Ango-Esep-Kongo, dans la périphérie de la ville porture du matin de Congo central, après avoir lancé plusieurs crimes de détresse et SOS auprès des autorités politiques à une santé compétente, seront bénéficiaires dans les jours à venir. D'une meilleure solution est un arrêt dénouement. Situation rendue possible grâce au plaidoyer fait par l'honorable Roli Lelo Nzazi, c'était au cours de deux plénières à la chambre haute du Parlement, plénières au cours desquelles les honorables sénateurs avaient adressé des questions orales avec débat. D'abord à la ministre de l'État en charge de la justice autour de la politique du gouvernement sur la gestion de cette épineuse situation sociale. Et ensuite au ministre de l'État en charge du budget sur les processus d'indemnisation de ses compatriotes qui habitent cette partie de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit du haut de cette tribune, il y a eu des gens qui ont été déroulés illégalement dans la vie de Montaigne. Je parle de l'autisme à cet Congo et à nous, à nous. Ça fait plus d'une année que ces Congo-lés, ces souvent Congo-lés, nos électeurs, je pense qu'ils vont porter la voix au président Félix puisque les Congo-lés, les Congo-lés aiment bien le président Félix. Mais une source de ce moment-là, c'est cette population parce qu'il y a la mériture. Il y a des familles, plus de 500 familles, mais cette émotion, c'est l'autisme, c'est pour eux et amourant. Qu'est-ce que nous avons dit à cette population par rapport à ce métier de l'État ? Il s'est souligné que cette situation malheureuse a laissé plusieurs familles à la Belle Étoile et sans logis à Ango-Ango et à ce Congo à mâler enfin l'honorable sénateur Roli Lé-Lonsasi. Rendons-nous en province. C'est l'image d'une province qui se modernise petit à petit. Des écoles sortent de terre, aussi de routes réhabilitées. Madame, Messieurs, ce soir, nous vous amenons dans le sud-tivou pour découvrir ensemble avec nous les images de la modernisation de la voirie de Bukavu. Ce lundi 13 novembre, la société congonaise de construction Sokok a confirmé la fin des travaux d'asphaltage sur le tronçon routier Kazingo-Amsar, long de 8,8 kilomètres prévus de Kalenguera à Amsar. C'est sur la route Bukavu-Kavumo. La précision du DG de la Sokok, ingénieur Jacques Amanika-Sigondo, qui remercie la très distinguée première dame, Denise Nyakeru, qui a fait le plaidoyer pour la poursuite des travaux arrêtés suite à la rupture du financement depuis l'ouverture du procès des 100 jours. Les populations du sud-tivou et du nord-tivou remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchidombo, pour son engagement et sa détermination et surtout son implication personnelle pour le financement des travaux de la modernisation des voiries de Bukavu et de Goma malgré la guerre imposée au pays. Sokok annonce aussi que les travaux vont démarrer sur d'autres tronçons routiers concernés dans la ville de Bukavu, notamment l'avenue Mourumba à commune d'Ibanda où se poursuivent les travaux d'assainissement par la construction des caniveaux. Suivra l'étape des avenues du lac 1 et du lac 2 ainsi que la boucle de la botte dans la commune d'Ibanda, a précisé l'ingénieur Jacques Amanika-Sigondo des G de la Sokok. Oui, ici nous sommes en train de poser la couche d'enrobés sur les 450 mètres qui restaient. C'est dans le cadre toujours du programme de 100 jours de sèche de l'État, comme vous le savez. Nous sommes en train de finaliser ces taxes-ci, la RND, les tâches qu'on nous a vues. Nous sommes en train de mettre la dernière couche et puis on va se diriger vers la ville pour aussi se concentrer et faire des bons plans. Pour rappel, le programme de 100 jours prévoyait 52,5 km d'Ivoary, dont 20 km dans la ville de Bokavu, chef-lieu de la province du Sudkivu et 12,5 km dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Six vents de bonne organisation soufflent également dans le Congo central. La réhabilitation de routes de disserte agricole de Songololo avance un pas de géo. Les mauvais états des routes et des desserts agricoles constituent la cause du sous-développement du territoire de Songololo dans la province du Congo central. Pour faciliter l'évacuation des produits vivriers produits à Songololo vers les marchés de consommation, les habitants de ces territoires viennent de bénéficier d'une nivelaise et d'un compacteur pour faciliter la réhabilitation des routes et des desserts agricoles. Cette oeuvre porte la signature de l'Asbel à Sikamae Sala, chef à Patoukhavena. J'essaie aujourd'hui de présenter officiellement deux enjeux, une nivelleuse et un compacteur que nous avons acquis pour essayer de résoudre les problèmes des routes de disserte agricole qui est le principal problème de sous-développement du territoire de Songololo. L'occasion faisant les larrons, Patoukhavena, digne fils de Songololo, est revenu sur sa vision pour le développement de ces territoires. Nous vivons depuis 2008 dans le développement du territoire de Songololo. Nous soutenons les agriculteurs, nous offrons des bourses aux maires élèves du territoire de Songololo. Actuellement, nous insistons sur les problèmes des routes qui sont les principaux défis pour le développement de nos territoires. Lutter contre la pénurie d'eau potable et de l'électricité fait partie des défis majeurs qui comptent rélever Patoukhavena dans les territoires de Songololo. Cette activité s'est déroulée en présence de l'administrateur du territoire, des autorités coutumnières et de plusieurs autorités de la province du Congo central. Et pour s'imprégner de l'état d'avancement de travaux de modernisation et de réhabilitation de routes dans le Kassaï oriental, précisément dans la ville de Mboujimaï, le DG de l'Office de voirie et drainage a effectué une visite d'inspection. Le directeur général de l'OVD Office de voirie et drainage Victor Tounbatchkela est arrivé à Mboujimaï pour une visite officielle d'inspection des travaux de réhabilitation et de modernisation des artères de la ville de Mboujimaï. Après l'accueil à l'aéroport par le directeur provincial de l'OVD Kassaï oriental ingénieur Présor Kachala et l'audience des civilités lui accordées par la gouverneure de province Aïe du Kassaï oriental Julie Kalenakabongo Victor Tounbatchkela a eu deux jours de travail sans répit avec ses collaborateurs et le chef des projets qui exécutent les travaux en Mboujimaï. Il s'agit de Safrimex sur 35 km GMC sur 14 km Etil et Jelou. Et dimanche accompagnée de la gouverneure de province intérim Julie Kalenakabongo tous les sites ont été visités. Nous avons commencé par l'avenir Salongo et puis nous sommes entrés sur Dipumba où nous avons posé un problème c'est la délocalisation du marché qui est là pour permettre à ce que l'entreprise puisse faire l'avenir de l'Assemblée provinciale au niveau des cathédrales Les travaux que Safrimex a fait nous sommes passés sur Baudine 4 sur l'avenir Kassaboubou Il nous reste seulement 200 mètres pour terminer complètement tous les temps L'avenir de la mort que nous nous appelons maintenant l'avenir de la vie parce qu'aujourd'hui il y a la vie là-bas Il ne reste que là où la Safrimex a déjà terminé à ce qui concerne le bitimage Il nous reste l'éclairage et la signalisation qui vont se faire d'un moment à l'autre La gouverneure de province a des intérim Julie Kalenakabongo s'est dit heureuse de voir la ville de Mbujima y porter une nouvelle route avec les artères asphaltées par l'OVD dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui prône la modernisation des villes du pays Autoriser le test rapide du paludisme c'est le résultat du projet sans roue mis en oeuvre depuis son implantation en 2021 nous informe Patricia Oudou C'est dans la salle la VIP du gouvernement du Kuilu qui a abrité le week-end dernier les assises des redévabilités à l'intention des autorités politiques administratives organisées par Saru Asbel sur les résultats de mise en oeuvre du projet du projet Saru exécuté depuis son implantation en 2021 dans la province du Kuilu les domaines d'intervention de maires la lutte contre le paludisme les infections respiratoires aiguës prises en charge la prévention et tant d'autres le travail a été présenté par la chargée de communication Saru Madame Jennifer Tamba et les coordonnateurs de fonds développement santé le docteur héritier Bota Bocchala le vice-gouverneur du Kuilu Félicien Kiwaï représentant personnel du gouverneur de province réitèrent l'engagement d'accompagner Bota Bocchala dans l'amélioration des conditions de santé de sa population le gouvernement provincial du Kuilu n'aménagera aucun effort pour accompagner les objectifs que vous vous êtes assignés nous saluons l'engagement du président de la république démocratique du Congo Félix Antoine Titeke de Tilongo par sa politique de la couverture santé universelle Jennifer Tamba a également plaidé pour la note circulaire qui prendrait l'exécutif provincial autorisant les textes de diagnostic rapide dans la pharmacie d'une province à une autre le gouverneur du Otuélé en mission officielle à Kinshasa Christophe Bacénanga vient prendre part si l'on sait dire à nos confrères de la RTNC Otuélé à la conférence de gouverneur regardez je vais répondre à la conférence du Gouverneur qui est un peu antéposée parce que souvent nous avons l'habitude de le faire en mois de décembre à la fin nous devions aller recevoir les directives pour l'organisation de bonnes élections transparentes inclusives et apaisantes nous avons fait l'état de vie de nos provinces et là où nous allons la communication que nous recevons je pense qu'il n'y a rien n'a ajouté parce qu'ils connaissent nos problèmes nous nous avons déjà exposés lorsque le problème s'était ici et s'ils voudraient encore le rappeler nous allons le rappeler mais je crois bien que le plus important c'est d'avoir les élections que les élections chez nous se passent dans une ambiance bon enfant ici nous n'avons pas de critiques parce que la province tout entière est acquise aux actions que nous allons faire à un candidat nous attendons le moment à venir surtout pendant la propagande pour dire qu'il reste un candidat qui a servi ici pour que les autres ne voulent pas récolter plaçons un monde de santé avant de parler culture lancement dans le Congo central du projet de la campagne contre le paludisme pour lutter contre la malaria chez les enfants de moins de 5 ans Rodé Panda les enfants de moins de 2 ans vont désormais bénéficier gratuitement de la sulfatoxyine et pyrémétamine communément appelée FACIDA pendant les consultations pré-scolaires dans 4 zones de santé du Congo central à savoir Boko Kivoulou qui s'entoure Kulugogo et Banzambougou dans le cadre de la mise en œuvre du projet Chimio-Prévention Paludisme Pérenne CPP initié par BAT partenaire d'appui à la santé à RDC c'est le gouverneur Kibando qui donne le go de l'implémentation de ce projet au Congo central aux parents je demande d'emmener et d'accepter de faire bénéficier les nourrissons de cette molécule si importante sur cette note au nom du gouvernement provincial du Congo central et au mien propre je lance officiellement l'implémentation de la chimio-reprévention du paludisme terrenne chez les doutes auparavant docteur Henri Ntoukou responsable du PAD projet CPP s'est dit fier d'accompagner le PNLP dans la lutte contre la malaria aux côtés des paquets existants nous sommes très fiers de pouvoir accompagner le PNLP et le pays cette intervention vient donc s'ajouter aux paquets d'interventions déjà existants pour protéger les enfants nous aurons besoin de l'implication des autorités politico-administratives et sanitaires la CPP est une solution face aux problèmes de paludisme chez les enfants de moins de 24 mois les statistiques démontrent que 50% de cette catégorie de personnes a un taux élevé de morbidité et de mortalité dû au paludisme il s'est dénoté que la CPP est opérationnelle dans 4 zones de santé de 2023 à 2024 et s'étendra ensuite à travers toutes les 31 zones de santé médico-centrale la culture vecteur de la paix sachez que la 3ème édition du concours interscolaire de la poésie pour la paix dans le nord qui vous s'est clôturé sur une note satisfaisante lancé par son parrain et président de la fondation qui porte son nom l'honorable Josué Moufoulard le concours interscolaire de poésie pour la paix à l'est de l'RDC a vécu dans la grande salle du collège Moanga de Goma sous le thème l'amour de la patrie ou Zalendo et l'amour du prochain ou Pendo la particularité de cette dernière ce qu'elle va octroyer 59 bourses d'études de valeur de 200 dollars à chaque lauréat ou lauréate et qu'en dehors des élèves de 4ème 5ème et 6ème des humanités sous l'ancienne appellation cette troisième édition est également élargie aux étudiants de G1 et G2 entendez L1 et L2 pour le système LMD positivement impressionné parce qu'il y a eu un engouement des élèves par rapport à l'édition précédente et au delà de ce que les gens peuvent vous dire je crois que nous avons jeté le grain dans un sol fécond en tout cas ce n'est pas de l'argent jeté dans la poubelle parce que jamais un concours de cette allure-là nous a pris moins de 25 000 dollars en suce des bourses d'études plusieurs autres prix sont mis en jeu notamment les ouvrages et manuels scolaires le sponsoring d'un recueil collectif pour tous les heureux lauréats à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale des élections générales de décembre 2023 l'UDPS dans la ville de Matadi afflutent déjà deux armes pour la réélection de la tueille chef de l'état à la présidentielle de 2023 Alain Bicaille Il est sur tous les fronts dans la ville de Matadi Dominique à mouiller les maillots pour la victoire et la victoire pour élire à mouiller les maillots à mouiller les maillots à mouiller les maillots dont la maillots de la mouiller les maillots de la mouiller les maillots de la mouiller les maillots des rencontres son second mandat l'assistance a apporté également le président de la république mais qui fait plus que des vieilles qui ont existé il y a longtemps ces 700 nouveaux membres venant de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa ont pris la décision de pouvoir cheminer ensemble avec l'union pour les valeurs tchisekéguistes plusieurs interventions ont ponctué cette manifestation notamment celle de l'autorité morale de l'UVT représentée ici par son secrétaire Delvon Goy et de la vice-présidente nationale chargée de la communication mobilisation, implantation idéologie et recrutement Clarisse Bedi Mouika la structure organique avec le vice-président national en charge de l'administration Jean-Pierre Sengibanza et la présidente de l'UVT Kinshasa Lidi Moukéba Parlons éducation avant de placer un mot de religion le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a procédé au lancement officiel de l'année académique 2023-2024 le lundi 13 novembre 2023 aux installations de l'institut supérieur du commerce Après le lancement officiel de l'année académique 2023-2024 par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire l'occasion pour plusieurs universités et instituts supérieurs de démarrer avec les activités académiques 2023-2024 cadre de l'institut supérieur d'informatique de programmation et d'analyse avec cette première prise de contact Le secrétaire général Toussaint Kayamba représentant le PDG Martin Ekanda Odimba a conseillé au nouveau venu un bon comportement une meilleure application dans une discipline librement consentie Pour tout dire il s'agit là d'une invitation qui vient du PDG Martin Ekanda Odimba La première semaine ici nous organisons les journées d'encadrement pédagogique parce que les enfants rentrent dans un nouvel environnement Ils vont aussi affronter leur diplôme connaître les issues de leur formation Heureusement qu'au niveau du ministère on a systématisé les cours d'entrepreneuriat c'est comme ça nous étions en train de dire aux enfants que désormais ce ne sont plus des commandeurs d'emploi que nous avons ici ce sont des créateurs d'emploi Les enseignements dispensés à IZIPA s'inscrivent dans la vision du chef de l'état Félix Santon Tisséke de Tchilombo avec le système webmaster le webcampus dont chaque étudiant aura un logiciel avec mot de passe pour suivre les cours d'entrepreneuriat aussi des inventions Et puis c'est titre avant de nous quitter il s'agit d'un plan divin pour le développement de la RDC selon le pasteur Gaston qui est Tengue Kapalou de la Fondation Chrétienne d'Intercession et de Social articulée autour de cette étape ces plans visent le changement et la réforme de la RDC une histoire d'Eric Kamamba dans un film de José Dimonekene En face de ces dizaines de personnes cet orateur du jour dévoile les plans divins pour le développement de la République démocratique du Congo un plan qui s'articule autour de ces étapes tournées toutes sur les réformes et les changements du Congo selon ces visionnaires de la Fondation Chrétienne d'Intercession et des Sociales axées sur l'amour de José Christ en faveur de la RDC qui t'en est capables de la RDC quand il avait dédié le maître dans la main de Dieu il avait cité 2ème point de 714 le peuple sur qui mon nom est invoqué lorsqu'il s'humilie un seul peuple la réconciliation nationale en Christ qu'il y ait un seul peuple qui s'humilie qui prie qui cherche sa face se détourne de mauvaise voie laisser la méchanceté laisser les antivaleurs les tribalistes pour que nous soyons exaucés déçus pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et les péchés de nos grands-parents et le Congo soit guéri lors de sa prédication cet orateur a aussi appelé le peuple congolais à tourner son regard vers José Christ et non et sur les personnes l'actualité restant continue en français en Lingala en Swahili en Tchilouba en Kikongo sur la RDC la RDC.cd fin de ce journal merci à Monique Mavonga et André Ndjeka pour l'avoir réalisé merci à Cédric Kenina pour l'avoir coordonné assisté de José Dimoné Kené Yannick Yangouba Ndzengele Basosa et Alain Gaga retourné Françoise Bouéla à 20h et Anita Luamba à 23h pour de nouveaux titres d'actualité et les appels surtout pas